TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Chers élèves de la classe de première, je vous reviens à la suite de la présentation du romantisme en tant que courant, à la suite de la présentation des origines lointaines de ce courant qui a marqué l'histoire de la littérature française. Aujourd'hui, je me propose de revenir sur la personnalité et l'expérience profonde de certains des membres fondateurs du groupe qui ont pour nom, vous le savez déjà maintenant, Victor Higo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset et Alfred de Vigny. En fait, j'ai pris le devoir, mettre l'accent surtout sur la personnalité de Victor Higo. Je vais quand même essayer de parler un tout petit peu des autres poètes qui ont été membres fondateurs du groupe. Mais aujourd'hui, particulièrement, je voudrais mettre l'accent sur l'homme Higo. Cela est d'autant plus important que la vie de Victor Higo est un roman. C'est vraiment une expérience ou bien une somme d'expériences romantiques que l'on retrouve dans la biographie de Victor Higo. Donc, finalement, sa vie recoupe son âge. Et c'est un peu la raison pour laquelle il devient extrêmement important de visiter la vie de ce poète, d'en identifier les coins et les recoins pour pouvoir véritablement comprendre pourquoi il a pu écrire les grandes œuvres poétiques que l'on sait. Alors, les membres fondateurs du groupe, vous les connaissez. Je parlais d'Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine, c'était le plus âgé du groupe. Et c'est le premier aussi à avoir publié le recueil de Poéron. Nous l'avons cité la dernière fois. Il s'agit précisément du recueil, n'est-ce pas, les méditations poétiques. La vie de Lamartine n'a pas été très simple. C'est une vie qui est traversée par des bourrasques. C'est quelqu'un qui a aussi essuyé des misères. Sa vie n'a pas été très simple. Et ses amours non plus. Parce que c'est quelqu'un qui va très tôt souffrir sentimentalement parlant pour les raisons que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit, n'est-ce pas, de la mort brutale de sa bien-aimée Julie Charles qu'il appelle Elvire, n'est-ce pas, dans ses poèmes. Donc à chaque fois que vous voyez le nom Elvire dans les poèmes d'Alphonse de Lamartine, évidemment, ça renvoie à une personne réelle qui a existé, qui a été la bien-aimée, n'est-ce pas, de ce poète Lamartine et qui s'appelait réellement, qui s'appelait, n'est-ce pas, Julie Charles. Julie Charles, c'est pratiquement cette figure féminine à qui Lamartine a dédié, n'est-ce pas, ces poèmes que l'on retrouve dans son premier recueil, Les Méditations Poétiques. Évidemment, il y a des textes qui renvoient à d'autres réalités, mais l'essentiel des textes renvoie à Julie Charles, cette femme qu'il a aimée de tout son cœur, de toute son âme, et avec qui il n'a même pas vécu pendant un an, parce que le compagnon-ange n'a même pas duré un an, c'est autour de dix mois, et puis elle est morte finalement dans les conditions que nous savons. Elle était partie se soigner parce qu'elle souffrait physiquement, mais elle ne revient pas, elle meurt en cours de soins. Et donc, cette mort brutale va plonger le poète Lamartine dans le désarroi, dans le désastre, si vous voulez. Le poète est complètement confondu, il est complètement désemparé. Et donc, comme je vous l'avais, n'est-ce pas, signalé en début de cours la dernière fois, les jeunes de ce siècle-là, qui commençaient, pensaient que leur misère devait être confiée à la poésie, à la poésie romantique, la poésie du moi. Et c'est donc la raison pour laquelle France a bien aimé et mort. Justement, Lamartine a trouvé, à travers la poésie, si vous voulez, une bouée de sauvotage. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé de bouée de sauvotage. La bouée de sauvotage, c'est tout simplement un, disons, c'est une expression qui appartient au vocabulaire de la marine. Voilà, les bouées de sauvotage sont ces sortes de ballons, n'est-ce pas, qu'on lance à ceux qui sont sur le point de se noyer pour qu'ils s'y accrochent, pour ne pas sombrer. Et c'est effectivement à travers la poésie que notre cher Lamartine va trouver une bouée de sauvotage à l'occasion de la mort brutale de sa bien-aimée. Donc, l'expérience de Lamartine, finalement, est une expérience très dure. Parce que très jeune déjà, il a vécu cette souffrance sentimentale, il a vécu, n'est-ce pas, ce désarroi, cette solitude profonde qu'il évoque avec des accents remarquables et très touchants à travers, n'est-ce pas, les méditations poétiques. Et donc, les méditations poétiques recueillent dans lesquelles on retrouve effectivement l'un des poèmes les plus connus au monde, le lac, où, effectivement, le poète Lamartine donne un sens au titre même de son recueil de poèmes, dans son poème le lac. Parce que, justement, dans son recueil, dans son poème le lac, il médite. Rappelez-vous, le titre du recueil, c'est « méditation poétique ». Donc, réflexion presque sacrée. On s'élève à un autre niveau. On oublie le monde. On s'élève. On réfléchit. On cherche une solution. Et cette solution ne devient plus, n'est plus une solution profane. C'est une solution presque sacrée que l'on cherche à travers la méditation. On s'élève, n'est-ce pas, dans l'univers spirituel pour chercher une solution à ce mal qui nous appelle. Et donc, effectivement, dans le poème le lac, qui est un des poèmes les plus connus au monde, effectivement, Lamartine s'engage dans la voie de la méditation, la méditation poétique. Donc, parlez-moi. Il voyage. Il réfléchit. Il essaye, n'est-ce pas, de jouer des tours à sa propre souffrance, à sa propre misère, à sa propre solitude. Et il se parle lui-même. Il convoque des souvenirs. Et, effectivement, ce poème, peut-être certains d'entre vous connaissent le début de ce très beau poème quand il dit « Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour. » « Ne pourrions-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour ? » Déjà, la réflexion, la méditation commence. C'est une question fondamentale, n'est-ce pas, que Lamartine pose. Une question qui a presque une résonance fondamentalement philosophique. Parce que l'une des questions, ou bien parmi les questions les plus fondamentales que la philosophie se pose, c'est « Qui suis-je ? Et où vais-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? » Donc, la problématique de l'origine de l'homme et de sa destinée, de sa finitude. L'homme est pauvre et misérable parce qu'il est confronté à la réalité de la finitude. L'homme est fini. Il n'est pas infini. Et donc, le poète, à travers, n'est-ce pas, ce poème, ce très beau poème, « Le lac », dès les premiers vers, voilà, il engage la méditation et il dit « Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour, ne pourrions-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'encre un seul jour ? » Déjà, le cadre est posé. Le poète fait, n'est-ce pas, de l'ensemble des hommes des bateaux en papier qui sont malmenés par une mer furieuse. Voilà, c'est un peu ça la métaphore, quoi, de la première strophe de ce poème. Nous sommes des bateaux en papier. Nous n'avons aucune possibilité de bouger sur les eaux de la vie par nous-mêmes. Nous sommes emportés d'ici, de là, par les eaux et nous n'avons aucune possibilité de nous arrêter pour dire « On en a marre, on est fatigué. » Parce que c'est le destin. Ces eaux-là, c'est le destin. C'est vraiment la transcendance. C'est une force supérieure contre laquelle on ne peut rien. Donc voilà un peu comment Lamartine réfléchit sur la question de l'homme, de la vie et de la souffrance de l'homme, de sa condition à travers le début de ce très beau poème consacré à Julie Charles et qui approquit le lac. Que je vous conseille d'ailleurs de découvrir. C'est un poème à lire. Parce que aussi, quand on est élève, il y a des textes qu'il faut absolument connaître. Je vous fais confiance. J'espère que vous allez, à la suite de tout ce qu'on a dit, essayer d'aller lire intégralement ce très beau poème qui est très long quand même. Peut-être qu'il fait près de 20 strophes. Voilà. On y reviendra certainement. Alors, donc Lamartine a connu cette misère. Donc vous voyez que déjà, lui-même Lamartine, ce qu'il disait à propos, n'est-ce pas, de la souffrance, qui est un des thèmes fondamentaux, ou bien le thème le plus important du romantisme, vous voyez maintenant qu'à travers sa propre expérience l'expérience d'homme se reflète même ce qu'on appelle l'expérience romantique. Donc il y a du romantisme dans sa propre vie. Vous vous rappelez très bien la dernière fois quand je vous disais que c'est Lamartine qui dit voilà, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, nul n'a vécu s'il n'a souffert. Donc voilà, lui-même, il a fait l'expérience de la douleur de la douleur sentimentale, du manque en quelque sorte. Parce qu'il s'agit d'un manque. Le poème, il lui manque quelque chose. Quelque chose, disons quelque chose, c'est un peu aberrant. Disons, il lui manque quelqu'un. Et ce quelqu'un-là s'appelle Gilles Charles. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, il y a un autre poème dans lequel il dit un seul être vous manque et tout l'univers est dépeuplé. Un seul être vous manque et tout l'univers est dépeuplé. Et je crois qu'en parlant comme ça, Lamartine fait allusion à sa propre expérience. Parce que quand Gilles Charles est morte, le poète avait comme l'impression que le monde est vide. On a beau le consoler, on a beau essayer de l'apaiser, mais rien n'y fait. Le poète pensait que la terre était en train de se dérober sous ses pieds. Et donc, il ne voyait plus personne, plus rien. Il y avait un grand vide autour de lui. Raison pour laquelle il a sorti ce vers magnifique où il dit un seul être vous manque et tout l'univers est dépeuplé. Peut-être que chacun d'entre nous a eu à vivre ce type d'expérience dans sa vie. Alors donc, Lamartine a souffert sentimentalement. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, même à un autre niveau, il a beaucoup souffert. parce qu'aussi vers la fin de sa vie, Lamartine aussi a beaucoup souffert parce que c'était un poète en son temps qui était adulé, aimé, adoré par tous. Donc, les gens croyaient en son talent, il était suivi, il intéressait quoi son époque. Mais quand il a commencé à vieillir, il a perdu beaucoup de place. les gens ont commencé à l'oublier. Et donc, puisque lui, il avait, n'est-ce pas, une certaine influence dans la cour du roi, parce que le roi avait presque fait de lui, n'est-ce pas, son poète privilégié, il avait ses entrées au palais. Mais vers la fin de sa vie, quand il a eu plus de 65 ans, des choses comme ça, il a commencé à perdre sa place parce qu'il y a un jeune poète, n'est-ce pas, qui a presque, pris sa place et ça, il n'a pas pu le supporter. Donc, et puis, il avait aussi des soucis d'argent. Voilà. Il avait un problème de gain, Lamartine, vers la fin de sa vie. Il avait de sérieux soucis d'argent. Comment c'est aussi arrivé à Balzac ? Balzac, dont on va parler dans les prochaines séances, Balzac aussi, malgré tout son talent et le nombre incalculable d'oeuvres qu'il a sorties, lui aussi, il a eu des soucis d'argent qui l'ont beaucoup accablé. Et donc, ce Lamartine-là, vers la fin de sa vie, avait vraiment des soucis financiers qui ont fait qu'il était obligé de faire des oeuvres sur commande. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui venaient le voir et qui lui demandaient d'écrire sur un thème. Et il le faisait. Même s'il ne le voulait pas, il était obligé de le faire parce qu'il était payé pour ça. Donc, il faisait des oeuvres sur commande et il traitait de certains thèmes, finalement, auxquels il ne croyait pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que la vie de ce très grand poète va se terminer vraiment dans la débauche financière. Bon, pas débauche financière, mais dans vraiment dans plein de soucis d'argent. Et puis, voilà, il a vécu misérable vraiment vers la fin de sa vie. Et c'est comme ça qu'il meurt finalement un peu âgé quand même. Il était vraiment âgé quand il mourait. Donc, voilà quelques aspects qui montrent que véritablement la vie de Lamarckim est une vie relativement romantique. Donc, dans sa constitution, dans ses contenus, cette vie du grand poète Lamarckim a été une vie quand même assez profondément secouée par les circonstances de la vie. Bon, on pourrait aussi parler de Lamarckim en évoquant justement ses poèmes heureux parce qu'il n'a pas fait que des poèmes, n'est-ce pas, malheureux. Il a fait aussi des poèmes quand même sublimes qui sont frappés par l'éclair, par, disons, la beauté, n'est-ce pas, de l'environnement. N'oubliez pas que Lamarckim est né dans un village qui a pour nom Mili. et il a consacré un très beau poème à ce village où il est né et qui était un environnement remarquable, un environnement verdoyant où tout était vert, où on entendait les chants des oiseaux du matin au soir, où il y avait des frondaisons, où il y avait des eaux fraîches. Donc, il n'y avait que ça dans cet environnement-là, Mili. Et donc, il a consacré véritablement un très beau poème à sa terre natale et ce poème a pour titre Mili. Mili, ça s'écrit comme ça. Mili où la terre natale. C'est un poème aussi à découvrir. Voilà. Donc, Lamarckim a eu, n'est-ce pas, à faire des poèmes heureux. Donc, la vie des poètes romantiques n'est pas aussi, n'est pas seulement faite de malheur et de souffrance. Il y a aussi des poèmes de joie. Ça aussi, c'est romantique. La joie, c'est du romantisme. En tout cas, le fait de l'évoquer à travers, n'est-ce pas, un texte, un poème, c'est du romantisme. Et donc, Lamarckim a eu à la faire, notamment à travers ce très beau, ce très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada